Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les renders OBS, donc la V2. On va aller très 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 vite, on va aller à l'essentiel. Et la vidéo ne va pas durer plus de 10 minutes, du coup vous pouvez rester du début à la fin et comprendre exactement ce que je vais vous expliquer et vous montrer. On commence maintenant, vous allez ouvrir votre OBS et votre jeu, vous allez créer tout de suite un nouveau profil. Hop, moi je vais l'appeler Tuto. Et une nouvelle scène que je vais nommé Tuto, hop, on fait suivant, appliquer les paramètres. Et la scène Tuto. Et dans votre dossier vidéo, alors recordez de préférence sur votre SSD, pas un HDD, faites de l'appel sur votre SSD. Vous avez un SSD, recordez absolument sur votre SSD, c'est vraiment mieux. Vous créez un dossier OBS comme ça et dedans vous instacerez du coup vos vidéos. C'est un dossier OBS, c'est important. Ensuite, vous allez faire activer l'aperçu vite fait. Vous allez créer une capture de jeu du coup avec votre jeu. Donc moi mon jeu c'est Lunar Client. On fait capturer une fenêtre spécifique. Et java.exe. Hop, voilà. Ça c'est bien mis. On fait OK. Donc là on a notre jeu. Alors, premier truc qu'il ne faut jamais faire, c'est avoir 30 milliards de trucs là. Donc là par exemple, je vais créer une capture d'écran. Voilà, on fait OK. Ensuite, je vais créer une capture de jeu. On va dire que c'est Valorant. Bref, imaginons que vous avez plusieurs trucs comme ça. Et que là, vous avez votre Lunar en premier. Désactivez toujours quand vous enregistrez les trucs que vous n'avez pas besoin. Genre vraiment, ça c'est le truc qui vous baise à chaque fois. À chaque fois, vous laissez l'œil coché. Et par exemple, là par exemple, si je mets plusieurs Lunar Client. Voilà. Et bien, mon obèse va se dire, OK, j'ai 4 trucs de Lunar Client à enregistrer. Et voilà, ça vous fait perdre des perfs et tout, c'est trop nul. Donc pensez bien à juste laisser ce qu'il vous faut avec le petit œil là. Voilà, il faut tout le temps que ce soit le truc que vous enregistrez. Pour ceux qui veulent que votre jeu soit tout le temps en full screen, vous allez faire juste clé droit filtre. Ajouter un nouveau filtre avec le plus. Vous faites mise à l'échelle, OK. Ici, je mets la résolution dans laquelle je vais record. Donc recordez soit en 1920x1080, soit en 1280x720. Ensuite, on peut aller dans les paramètres. Ici, moi j'active tout le temps ça, je mets la sensibilité à 20. Ça sert juste à, par exemple là, si j'ai ma capture de jeu, que je désactive le filtre. Hop, je retourne dessus. Voilà. Voilà, si je veux déplacer mon truc, ça se tp sur les alignements. Et si je le désactive, c'est assez dur de le cadrer. Là, vous voyez bien que ça se met bien sur les angles et tout. Là, je vous le montre en deux pieds. Si je le désactive, voilà, c'est trop cher pour bien mettre les trucs. Ensuite, dans paramètres, on va commencer par avancer. Il n'y a rien à expliquer. Vous mettez 609 partiels. 601 partiels, c'est un tout, 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 tout petit peu plus clair, il me semble, les couleurs. Et sRGB, c'est beaucoup plus sombre. En vrai, je ne conseille pas du tout d'utiliser sRGB, mais utiliser tout le temps 609 est partiel. Ici, la priorité du processus, vous mettez normal. Ici, vous allez mettre tout simplement ce qui est dans la description. Hop, on fait appliquer. Ensuite, dans les raccourcis clavier, on met du coup les raccourcis qu'on a besoin. Donc moi, généralement, je mets des raccourcis pour démarrer et arrêter et pour mon micro. Ensuite, dans la catégorie audio, vous mettez bien votre casque et votre micro. Et on va tout de suite faire un truc pour notre casque et notre micro. Donc moi, je vous conseille toujours de mettre un tout petit peu plus bas, genre ici, là, vers le orange pour votre son. Ici, pour votre micro, vous allez faire clé droit filtre, clé droit ajouter, suppression de bruit. Ok, et vous mettez le air noise et vous fermez. Ça va enlever tous les bruits de fond. Trop bien pour les enregistrements et vraiment, ça va changer vraiment votre micro et c'est trop bien. Ensuite, dans sortie, on va passer en avancée. On va aller dans enregistrement. On va d'abord commencer par ceux qui ont juste un processeur, donc l'option X264. Ici, soit vous mettez MKV, soit MP4. La différence, c'est MP4, si jamais une coupure d'électricité ou de votre OBS, d'une quelconque façon, en gros, votre rec sera corrompu et vous ne pourrez pas le lire. Alors que MKV, justement, si ça coupe au moment de la coupure, enfin, vous aurez toujours le record, il ne sera pas corrompu jusqu'au moment de la coupure. Et la seule différence, c'est que vous allez devoir aller ici, ficher, convertir un enregistrement, mettre votre écran MKV pour qu'il se convertisse en MP4. C'est la seule et unique différence et vous ne perdez pas en qualité. Moi, perso, je recorde en MP4. Ensuite, dans l'encoder, du coup, vous n'avez que X264. QuickSync, on va juste mettre X264. Ici, vous passez en CRF, on s'en fout de la valeur ici. Ici, vous mettez 0. Ici, vous mettez UltraFast. Vous mettez en profil base lane et en réglage, vous ne laissez aucun. Et ensuite, je vous mettrai un truc dans la description pour le X264. Voilà, je vous aurai ça dans la description. Vous faites appliquer après. Si jamais vous laggez, ça vient soit de vos FPS, soit vous recordez en 30, soit en 60. Commencez à 60. Et si jamais vous rendez du lag ou que vous n'arrivez pas à record parce que ça consomme trop, ici, vous pouvez augmenter la valeur. Donc, vous pouvez mettre genre de 3 en 3, vous augmentez de 3 en 3. Hop. Ici, on monte à 21 et vraiment, ne dépassez pas 24. Après 24, c'est trop moche. Normalement, 18, ça passe tout le temps. Donc, maintenant, on va passer à ceux qui ont une carte graphique Nvidia. Ici, vous mettez bien du coup Nvidia NVEC H254 New. Ici, on va mettre CQP. On va décocher tout. On met 0, 0, 0. Ici, on met bien le profil high. Et ici, vous allez mettre performance maximale. Et ici, le CQP. Je vous conseille de le mettre entre 10 et 18. Vous ne mettez pas une valeur en dessous de 10 et vous ne mettez pas une valeur au-dessus de 18. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de 18, ça va trop compresser votre vidéo et ce sera trop moche. Et en dessous de 10, ça ne sert à rien. Ce sera carrément lossless. En gros, ça va changer visuellement sur vos yeux. Je vous conseille de commencer à 18. Et si vous voyez, vous vous manquez de qualité, vous descendez à 15, puis peut-être 14, puis peut-être 13. Et vous voyez, vous avisez. Moi, je laisse 18. C'est un très bon start, 18. Et dans vidéo, du coup, des billes images. Ici, vous mettez toujours un multiple de 60. En vrai, de préférence, vous mettez soit 120, soit 240, soit 360, soit 480, soit 600. Vous ne mettez pas en dessous de 120 et vous ne mettez pas au-dessus de 600. Ceux qui ont une carte graphique Nvidia, vous êtes censé record au minimum à 120. Et après, au-dessus de 600, vraiment, ça ne sert à rien. Voilà, vous mettez soit 120, soit 240, soit 360, soit 480, soit 600. Que ces valeurs-là, ça ne sert à rien de mettre des 420 ou 300. Tout simplement parce que ce sera mieux de record en 240 que 300. Vous allez avoir plus de pertes. Et en vrai, ça ne va quasiment rien changer de mettre 60 FPS de plus et d'avoir vite fait des micro-freeze. Donc là, de préférence, si vous recordez en 240 FPS, ayez le double d'effets que vous mettez tout le temps ici. Donc là, il faudrait que vous ayez au minimum 500 FPS. Si vous recordez en 360, ayez au minimum 700 FPS. Si vous mettez 600 ici, ayez 1200 en jeu. Ayez toujours le double d'effets que vous mettez ici. Et la seule chose que vous allez devoir modifier, du coup, comme j'ai dit, autre que les FPS pour la fluidité, c'est le CQP. Plus vous mettez une valeur faible, plus vous aurez une meilleure qualité, du coup. Pas plus bas que 10. Et par contre, vos records seront plus lourds en termes de taille de fichier. Et ne mettez pas plus haut que 18. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour juste pour cette option-là. Ceux qui veulent mettre qualité maximale, ne le mettez pas. Mettez juste performance maximale. Vraiment, pour Minecraft, c'est le mieux. Vous allez remarquer zéro différence de qualité. Et en plus, plus vous allez monter ici. Donc, si vous mettez qualité ou qualité maximale. Si vous mettez l'un des deux, vous allez devoir forcément, forcément, forcément réduire le nombre de FPS ici. Parce que votre encodage sera bugué. Et normalement, si vous avez bien suivi tout le tuto, vous saurez comment faire vos propres renders. En fonction de ce que vous recherchez en termes de qualité, fluidité, etc. Et en fonction de vos FPS en jeu. Et tout simplement vos composants. J'espère que vous avez bien tout saisi cette fois. Et voilà, tcho bye cimer. Sous-titrage Société Radio-Canada